Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle aura finalement lieu avant le 2 avril 2024, fin du mandat du président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais a retenu la date du 24 mars après un avis du Conseil constitutionnel. En plus de cet avis, la juridiction avait initialement indiqué pour sa part que les citoyens iront aux urnes pour le premier tour le 31 mars 2024 dans une décision faisant suite à sa saisine par le FC 25 qui regroupe ses candidats de l'opposition. Cependant, ce jeudi 7 mars, le Conseil constitutionnel a dit s'aligner sur la date du 24 mars fixée par le président de la République. Cette intervention du Conseil constitutionnel ne laisse pas indifférent les citoyens sénégalais. Je pense que c'est une très très bonne décision et ça confirme la démocratie du Sénégal. On a une bonne démocratie. Je reçois ça avec une grande fierté. Ça se voit qu'on est dans un pays démocratique. Il y a le président d'un côté qui dit le 2 juin et il y a le conseil constitutionnel qui dit le 31 mars. J'ai entendu aussi que le président avait fixé ça le 24 mars. Donc là, ça montre que le Sénégal est un pays démocratique et nos institutions sont les institutions indépendantes. Donc là, c'est avec fierté que je reçois cette nouvelle. Quand on a entendu la décision du Conseil constitutionnel, on était très contents et on n'attendait que cette décision parce que ce n'est pas une surprise. C'est ce qu'on attendait d'eux, qu'il remet les points sur les yeux. Le Conseil constitutionnel a donné son avis sur les conclusions du dialogue national suite à la saisine du président de la République. Il a rejeté toutes les propositions tout en affirmant que celles des 19 candidats retenus participeront au scrutin. Toutefois, les sept sages ont reconnu ce 7 mars que la date de l'élection présidentielle et la convocation du corps électoral relèvent des prérogatives légales du président de la République, satisfaisant ainsi l'appel au consensus que souhaitaient des spécialistes. La loi, les décisions ne doivent pas être appliquées de manière inintelligente, de manière mécanique. Lorsqu'elles peuvent déboucher sur des situations anachroniques, sur des situations qui peuvent paraître injustes, il est possible de les corriger quelque part. Et là, on va jouer sur le grand détail. La date, le 24 ou le 31, c'est vraiment un détail. Le plus important était que l'élection soit organisée avant le 2 avril. Les sept sages ont précisé qu'au-delà du 2 avril, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mamdjoub, assurera la transition jusqu'à l'installation du prochain président de la République, qui sera élu au terme du processus électoral déjà engagé.